C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Elle marche, allez, en voiture. Henry réussit à faire démarrer une voiture abandonnée. Il s'agit d'un vieux modèle de l'air pré-électronique qui a survécu à la haute tension de l'impulsion électromagnétique. Il y a une fontaine. Je vais aller nous chercher de l'eau. Tu ne bouges pas, Michel, tu restes là avec ta mère dans la voiture, c'est dangereux dehors. Non, attends ! La voiture ! Catherine ! Maman ! Catherine ! La société sera désormais soumise à rude épreuve, à un moment où les codes conventionnels sont sacrifiés au profit de la lutte pour la survie. Cette situation donnera lieu à des défis extrêmes pour les individus, qui devront faire face au manque de nourriture et de soins. La malnutrition sera donc un facteur important. Et puis les maladies infectieuses vont très vite semer la mort. Partout, l'espérance de vie va s'effondrer. Mais nous aurons également à gérer d'énormes difficultés à l'échelle collective. De quel type de connaissances disposerons-nous encore et comment les appliquer ? Le risque de retourner à l'époque du Moyen-Âge sera très important. Nul n'imagine encore l'ampleur de la catastrophe. Près de 75% de tous les êtres vivants en ont été victimes. Pour les quelques survivants, les chances de se forger un avenir sont encore incertaines. La Terre se trouve prise dans l'étreinte mortelle d'une longue nuit, qui durera plusieurs mois. Cela s'est passé bien avant l'apparition de l'humanité. Et notre planète allait s'en trouver changée à tout jamais. Un gigantesque corps céleste avait heurté la Terre avec une violence terriblement destructrice. La planète était en proie à un incendie géant, n'ayant laissé derrière lui que des paysages désolés. La vie avait disparu. Un chapitre de l'histoire de la Terre s'était tourné d'un seul coup. Mais avec le temps, la planète ravagée s'est régénérée pour s'épanouir de nouveau. C'est la naissance de l'humanité. L'homme conquiert le monde. Mais le cosmos s'apprête à frapper une nouvelle fois. L'humanité se trouve à un tournant de son histoire. Une comète venue du fin fond du système solaire se dirige tout droit vers la Terre. Une équipe de scientifiques du monde entier dresse le scénario réaliste de la collision et pose la question cruciale suivante. L'humanité pourrait-elle survivre à une telle catastrophe ? Voici venu le moment de vérité. Puisse Dieu nous protéger. L'opération destinée à faire dévier la comète de sa trajectoire s'est soldée par un échec. Papa, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? L'émotion s'empare alors de tout le monde. Je serai bientôt avec vous, ma chérie. Fernando Martinez, un jeune travailleur immigré aux Etats-Unis, décide de rejoindre sa femme et ses enfants restés au Mexique, son pays d'origine. Il ignore que ce choix le mènera tout droit vers le centre de la catastrophe. Ils sont arrivés à une estimation des coordonnées du point d'impact. Le Yucatan, l'endroit exact où une comète s'était déjà écrasée il y a 65 millions d'années. Ce jour restera comme une tragédie dans l'histoire de notre pays. Le scénario va donc se répéter. Tout ce qui n'est pas protégé mourra dans les quelques minutes. qui suivront l'impact. Un seul impact direct a suffi pour que la planète soit à feu et à sang. La terre se retrouve en proie à des flammes plus chaudes que le soleil. Ou noyée sous les eaux qui déferment violemment sur ses côtes. D'étranges phénomènes naturels se produisent. Le ciel crache une pluie de feu. Michel ! Les survivants sont rares. La civilisation est menacée. Catherine ! L'humanité se retrouve catapultée dans une période obscure. En réchappera-t-elle ? Le cycle de la vie signifie que la Terre, bien que n'étant pas un écosystème organisé, peut revenir à la vie après une catastrophe. Kenneth Starey, spécialiste de la survie animale en conditions extrêmes. La dernière fois qu'une comète s'est écrasée sur Terre, le cycle de la vie a fini par se remettre en marche. Mais pas pour tout le monde. De nombreuses espèces ont disparu. La biomasse de la Terre a énormément diminué. Des espèces se sont éteintes, et c'est celles que l'on retient. Mais d'autres ont vaincu. Des espèces comme les tortues ou les crocodiles, qui s'en sont bien sorties, parce qu'elles ont survécu à la catastrophe, mais surtout parce qu'après, elles n'ont plus eu de rivaux. S'il n'y a pas de rivaux, il n'y a pas non plus d'âmes charitables pour porter secours aux rescapés. À quelques centaines de kilomètres du point d'impact, Fernando a survécu, mais il est livré à lui-même. L'air est chargé de l'odeur âcre des gaz sulfureux. Le sol conduit la chaleur de l'impact. Depuis plusieurs jours, la Terre est plongée dans l'obscurité. Les survivants se rassemblent autour de feux que l'on peut apercevoir de loin. Beaucoup sont traumatisés et désorientés. Est-ce que vous avez vu cette femme ? Non. Elle porte une veste blanc cassé. Non, non, désolé, je n'ai vu personne, non. Henri recherche sa femme, Catherine. La famille a été séparée dans la panique de la première vie.